Non, pas ses yeux naturels, non, ouvre ses yeux, parce qu'avec ses yeux, il ne pouvait pas voir les chars qui étaient là avec les anges. Mais Élisée savait que cet homme n'était pas prédestiné, si cet homme était prédestiné, ainsi il pouvait avoir une autre manche des yeux. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ainsi, lorsque les yeux intérieurs sont ouverts, ainsi il a vu les anges. Ainsi, je vais lire ceci avant que nous puissions arrêter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme nous avons lu ici, maintenant l'original, c'est ce que nous avons entendu au commencement. Ainsi, nous l'avons vu. Ainsi, nous réalisons que, avant que nous puissions voir quelque chose maintenant, nous devons d'avoir vu avant. Amen. Amen. Parce que les choses que nous voyons maintenant, ce sont les choses qui sont surnaturelles. Ainsi, même la Bible dit, aucun homme n'a jamais vu Dieu à n'importe quel moment. Et ainsi, mon père, on ne pouvait pas voir Dieu dans cette forme naturelle. Dans cette forme naturelle, personne n'a jamais vu Dieu, à n'importe quel moment. Maintenant, je regarde à Frère Brennan. Il m'a dit, Dieu était dans l'éternité. Ainsi, personne n'a vu Dieu à n'importe quel moment. Maintenant, l'Apocalypse, chapitre 10, a introduit et le temps et l'éternité ensemble. Dans les septembre de l'Église, à la fin du septième ange, l'ange a dit qu'il n'y aura plus de temps. Les mêmes vraies écritures et il vous amène une junction entre les sept âges de l'Église et les sept sceaux. Ainsi, les sept âges de l'Église, comme nous l'avons mis, ce sont les sept étapes pour arriver à Dieu. Allant à Dieu, comme avec les juifs, et Dieu leur avait donné six jours. Ainsi, le septième jour, c'était leur sabbat. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté aux juifs seulement les septièmes jours. Les septièmes jours. Ainsi, on l'a rejeté seulement les septièmes jours. Ainsi, il a fait la même chose avec les gentils. Ainsi, le septième sceau, c'est Jésus-Christ qui se présente lui-même. Amen. Ainsi, on l'a refusé, on l'a rejeté. Ainsi, le frère Bramadine, lorsqu'ils l'ont rejeté, Ainsi, il devient maintenant le Fils de l'Homme. Amen. Il était en dehors de l'Église comme étant le Saint-Esprit. Amen. Ainsi, à ce moment-là, de l'Esprit, il est devenu maintenant le Fils de l'Homme après le septième sceau de l'Église. Amen. Ainsi, nous essayons d'arriver à ce point-ci. Ainsi, le prophète, comme Zacharie nous l'a dit, il avait sept yeux. L'agneau avait sept yeux. Et ici, le livre nous montre que le Létre lui-même est un être septièmes. et ainsi, la Bible nous montre que le Seigneur lui-même est révélé dans sept êtres. Et ainsi, comme il s'est révélé dans sept êtres, cela montre que ce sont les six yeux et ainsi, ces six yeux devaient être en sept formes. Qu'est-ce que je veux dire par les sept formes ? Quand vous prenez un conteneur ou bien un récipient et il est environ six mètres. Avec six mètres. Six litres. Ah, avec six litres. God bless you. Six litres. Avec six litres. Vous pouvez mettre simplement six litres. Amen. Et si vous voulez verser encore les septièmes litres, vous devez avoir un conteneur ou bien un récipient de sept litres. Amen. Et ainsi, s'il faut que la personne puisse mettre la personne sept seaux, il faut que cette personne soit une personne de cette forme. Il doit se convaincre à la même mesure. Amen. Let's turn back. The spirit was in the form of seven. Ainsi, l'esprit était là sous la forme de sept. Ainsi, il est descendu dans les logos. Les logos. Ce sont les sept esprits-là. Sept couleurs. De l'esprit. Dans la forme de logos. C'est ça, c'est ce qui se trouvait dans les sept. Maintenant, tout ce qui se trouvait dans les sept, là, se trouve dans la forme de logos. Ainsi, cela devait se rencontrer sept, 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 sept. Jusqu'au sept âge de l'église, en bas. En montant jusqu'au sept seaux. Maintenant, sept. Ainsi, les sept sont descendus dans un homme. Ils sont devenus un homme. Ainsi, cet homme-là devait contenir cela. Si cet homme contenait en lui la théophanie, le logos, cela signifie que cet homme-là, en lui, il y a sept. Sept esprits. Lorsque l'ange est descendu avec le livre, c'était les sept seaux. Aucun messager ne pouvait les rencontrer. Il n'y avait que l'un, le septième ange, qui pouvait les rencontrer. Cela devait se rencontrer ou s'emboîter. Non, pas les six messagers n'ont pas les six messagers ne pouvaient les rencontrer. Lorsqu'il est descendu avec le livre dans sa main, est-ce qu'il avait-vous vu? Il est descendu avec le livre dans sa main. Et il l'a fait. Ainsi, l'ange qui s'est trouvé sur la terre l'a rencontré. Il n'y avait que le septième ange, le septième messager qui devait les rencontrer. Non, pas les six autres messagers. cela devait s'emboîter et il faut que cela s'emboîte avec sept. C'est ça. Ainsi, l'épouse est appelée de la sortie de sept âges de l'église. Ainsi, elle devait être en dehors de sept pour rencontrer les sept qui descendaient. Autrement, aucune dénomination ne pouvait les rencontrer. Il fallait qu'il y ait seulement sept six sept pour qu'ils soient rencontrés. qu'il y ait de la sortie de sept et de la sortie de sept Laissez-moi les lire avant de mettre en place. Il n'y avait que Frère Branham qui pouvait les rencontrer seuls. Et cela est accompli lorsque Frère Branham dit maintenant ce qui était en Dieu se trouve maintenant dans l'épouse. Nous avons dit cela les samedis et les dimanches les disons encore. Un messager vient avec le message. Dieu donne le message au messager. Ainsi, le messager vient avec le message et apporte le message à l'épouse. Comme c'était le cas de Gabriel, Gabriel il est venu avec le message à Marie. Ainsi, il a donné le message après avoir donné le message il a quitté la Seine et il est rentré. Ainsi, le message était maintenant en Marie. Lorsque le message était en Marie, Gabriel avait déjà quitté la Seine parce que le message a été déjà donné. c'est c'est ce que Frère Branham m'a fait. Amen. Il est venu avec le message et ainsi il a donné ça à Marie de cet âge qui est qui est l'épouse. Et je dirai encore l'avenir du Seigneur sera vu avec la femme et cela ne sera vu que seulement par l'héroïne. Avant que Rebecca puisse voir Isaac il était sous le ministère il était sous le ministère qu'Eliézère était en train de le conduire. Lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit là et qu'elle a vu Isaac et qu'elle a dit qui est celui-là c'est celui-là mon maître ainsi elle est descendue du chameau ainsi c'est le temps où l'épouse doit descendre du chameau et voir Isaac aller à la venue d'Isaac c'est ce temps-là pour l'épouse de descendre du chameau nous avons parlé de cela le dimanche chez Pastor Bateta comment Elisée il est descendu du chameau et il a pris le manteau de lui il est allé avec le manteau il a dit où est le dieu de lui amen il possède il possède réellement les manteaux de maintenant c'est le temps où l'épouse doit posséder c'est-à-dire le manteau et ainsi Marie a dit que cela ne soit fait selon ta volonté ainsi l'ange a donné le message la parole et il est parti maintenant c'est le temps pour l'épouse de Christ le temps est arrivé pour que l'épouse dise que cela me soit fait selon ta volonté ainsi Dieu a pris le prophète amen et ainsi nous sommes restés avec la révélation Dieu a enlevé le prophète de la scène alors nous sommes restés avec la révélation que le prophète a donnée Jean avant qu'il quitte la scène il a dit je dois diminuer lui doit augmenter doit s'élever cela signifie parce que Jean était le médiateur ou bien le préquisseur ainsi la parole vient au prophète à partir du prophète ainsi cela devait être donné à l'épouse non pas que le prophète devait garder cela à lui ainsi si la parole est venue au Seigneur Jésus Christ il était la parole mais le jour de la pentecôte il a donné le message il a donné la parole la parole est venu à John lorsque Jean a vu Jésus et il a dit moi je dois diminuer cela signifie que moi je dois quitter la scène et lui doit s'élever cet homme là comme vous êtes à moi cela signifie que celui qui était à moi doit être dans tous les sont il doit augmenter il doit s'élever vous savez qu'aujourd'hui nous ne prêchons pas l'histoire du prophète nous prêchons la parole la parole est venue au prophète ainsi elle est allée vite à l'épouse ainsi l'épouse a maintenant la parole la parole c'est le logos non pas le serment que Dieu vous bénisse la dernière chose c'est pourquoi le prophète dit maintenant ainsi l'épouse a l'intelligence et s'il l'épouse ainsi dit le seigneur et il sait ce qu'il doit faire avec la parole nous verrons cela lorsque nous arriverons au septième saut la hélas là maintenant ça se trouve maintenant dans l'épouse comme ça se trouvait dans l'Elysée et l'Elysée est revenu avec la parole avec l'esprit d'Elie Amen Jusqu'à ce que les gens pouvaient voir que l'esprit d'Elie s'est trouvé maintenant sur l'Elysée avec l'épouse maintenant les gens pouvaient voir que la révélation qui était dans l'Elysée ça se trouve maintenant dans l'Elysée l'épouse parce que parce que c'est que les gens sont en train de suivre la parole parce que frère Branham dit si Dieu vous envoie un prophète il vous donne un signe pour qu'après cela ait aussi la commission et si lorsque vous regardez au signe et si le signe vous dit que je vais répéter ceci maintenant si vous allez à Kinshasa le signe vous montra qu'il y a 15 kilomètres à Kinshasa ainsi frère Branham dit vous ne devez pas rester avec les signes vous devez suivre la direction la conduite des signes maintenant je viens au signe frère Branham ainsi le signe me dit la parole sera dans l'épouse maintenant je suis en train de suivre la commission ou bien la direction ainsi pour voir la parole maintenant être dans l'épouse ainsi la Bible dit il a pris la main de celui qui était assis sur le trône ainsi il est resté avec le livre et il est allé il s'est allé ainsi les prédestinaires ils sont en train de le suivre comme leur nom se trouve dans ce livre ils sont en train de le suivre ainsi ils l'ont vu comment il est entrain avec le livre ainsi jusqu'à c'est que nous aurons ce livre dans nos mains c'est personnel c'est une chose individuelle pour chaque personne ce n'est pas seulement la lecture il a pris le livre de la méde de celui qui qui sur le trône mais c'est une chose individuelle personnelle à vous j'ai le livre le livre est dans les mains de le pouce maintenant c'est une chose personnelle individuelle ainsi les livres ce sont les sept sceaux il n'était pas écrit et cela a été écrit dans notre coeur lorsque le prophète l'a réçu c'est à ce moment là que cela a été écrit ainsi à Jean on lui avait interdit d'écrire cela Jean n'écrit pas ce qu'il dit le sept honneur lorsque le sept sonnera de la tempête ainsi le mystère sera révélé maintenant nous avons les livres maintenant nous avons entendu que j'ai les livres ce soir les sept sceaux les livres des sept sceaux à Jean on lui avait interdit de Christ cela on lui a dit laissez cela ce n'est pas pour votre âge et ainsi cela a été donné à Frère Branham comme l'épée les livres c'est pourquoi ce soir nous pouvons nous réjouir et remercier le Seigneur pour nous la chose suivante c'est l'intelligence après les yeux c'est l'intelligence ce que nous avons besoin maintenant c'est l'intelligence dont nous avons besoin nous avons lu nous avons entendu qu'est ce que c'est les seaux sont ouverts qu'est ce que cela signifie maintenant nous avons besoin de l'intelligence Daniel a dit Dieu a ouvert les six seaux et s'est arrêté maintenant nous avons besoin de l'intelligence pour voir ce qu'est le septième seau parce que cela n'était pas écrit c'est l'intelligence vous ne pouvez pas le lire n'importe où vous avez besoin d'une intelligence c'était un silence au ciel comme il y avait le silence vous avez besoin de l'intelligence tout était calme vous ne pouvez pas le lire vous ne pouvez pas le voir vous ne pouvez pas le recevoir de n'importe qui et vous n'avez besoin que de l'intelligence béni soit ceux qui ont l'intelligence parce que parce qu'ils auront l'occasion de voir cela nous allons voir cela demain qu'est ce que vous voyez c'est qu'est ce que vous entend qu'est ce que vous voyez c'est que vous regardez lorsque les sceaux ont été ouverts il n'y avait que le calme qu'est ce que vous voyez vous ne pouvez pas voir avec ce ciel il n'y avait que le silence ainsi les anges ont arrêté leur harpe rien ne se déplacer n'est bouger parce que cela demandait simplement l'intelligence c'était ça nous remercions le Seigneur pour ça maintenant il a parti à l'épouse il a dit que bénis sois vos yeux vos oreilles qui ont entendu ces choses et vos yeux soient bénis pour voir cela que c'est ce que le seigneur a dit amen ainsi nous allons continuer pour voir ce qu'est l'intelligence aujourd'hui qu'est ce que vous voyez je dis le dimanche les problèmes que les gens aujourd' aujourd' ils ne savent pas où se trouve Dieu ils ont entendu parler de lui et ils veulent vraiment l'entendre quand il s'agit de dire ceci et l'autre dit cela ainsi les gens sont dans la confusion ainsi nous allons regarder à Dieu ainsi frère Brenham dit cela doit exiger un contact personnel c'est quelque chose d'individuel vous méritez cela vous même vous devez voir et aussi voir Dieu nous allons lire où le prophète a dit que vous avez vu Dieu qu'est-ce que vous voyez lorsque vous voyez Dieu parce que Dieu est esprit vous ne pouvez pas le voir avec vos pauvres yeux mais le nous l'avons vu la fontaine qu'est-ce que nous voyons l'a clôturer ceci en disant que j'ai vu le Père mais la question est que qu'est-ce que vous voyez pour moi de dire que j'ai vu le Père qu'est-ce que j'ai vu c'est vrai que Dieu est venu pour ça et ainsi nous remerçons le Seigneur et que nous allons voir ces choses nous sommes les gens errés ce soir nous n'avons pas d'autres révélations nous n'avons pas d'autres prophètes mon prophète dit ce que Dieu était il a mis ça il a versé ça en Christ ce que Christ était il a versé ça dans l'épouse ainsi l'épouse doit être maintenant pleine de Dieu de la parole ainsi l'épouse doit connaître elle-même maintenant je suis une femme enceinte ou une femme qui a le saint pour l'été God bless vous KJ of Venice merci